Nous sommes le mercredi 24 août et nous tournons le, comme d'habitude, notre film du lundi, mais nous sommes mercredi toujours en retard évidemment, notre feuilleton où on voit donc l'évolution de notre jardin à Marbet et on voit donc cette magnifique plante dont les fleurs sont en train de rougir, je crois que la semaine prochaine ce sera bon, donc ça commence à rougir, c'est beau, c'est grand, vous remarquez que comme il a plu dans les feuilles, on voit manifestement qu'il y a de l'eau, donc les feuilles hébergent l'eau de pluie, voilà donc ici le persil qui se porte bien forcément avec toute la pluie qui l'est tombée, les stragons, la lavande, les fraises, les fraises c'est certain, on a quand même réussi à manger, là on les voit, on voit quand même manifestement qu'il y a des fraises et qu'elles sont belles, on a quand même réussi à manger, on a partagé avec les limaces, mais voilà, donc la vigne qui grandit, qui grandit vraiment bien, qui va s'étendre sur les fenêtres, ce qui sera de ces jours notre nouvelle cuisine, puisque c'était notre chambre, ce sera notre cuisine, la sauge, alors là on monte ici vers les campanules, vous voyez donc deux couleurs, des jaunes et des rouges, c'est très wallon, alors cette jolie fleur, cette jolie petite rose, est-ce ça des roses trémières ? Je n'en sais rien en fait, alors de la ciboulette, voilà, il y a un peu du temps, là derrière il est caché, dans les campanules, alors là donc la lavande, alors ces grandes portes-ci, qui poussent bien, le casseillé, encore ici, voilà voilà voilà, ça je ne sais plus ce que c'est, ça c'est la verveine, ça c'est la même porte que les autres, voilà voilà, on monte ici pour arriver à la petite lavande, voilà, alors maintenant on continue, alors on arrive ici, à ce framboisier ici, où on voit distinctement qu'il va y avoir des framboises, comme quelques-unes on aura quand même quelques framboises, quelle chance on a, alors maintenant on va vers notre bassin qui est plein d'eau, donc on remarque dans le bassin qu'il y a, qu'il y a donc des plantes, des, les pommiers qui n'ont plus de racines, voilà on voit, mais qui ont, qui commencent à refeuiller, dirons-nous, mais là, il y a vraiment très très peu de racines, elles ont été bouffées par les mulots, mais il y a des petites racines qui reviennent, bon ben, on verra bien ce que ça donnera, on verra bien si on saura, quelque part, en faire quelque chose. Alors là, donc, nos salades, on a enlevé les protections en plastique qui étaient dessus, bon, elles poussent, elles poussent, on espère quand même que les limaces ne viendront pas toutes les manger la nuit prochaine, alors, voilà, donc, ils sont apportés des choses, ça pousse, mais on ne voit pas avec les mauvaises herbes, ça c'est le murier, alors là, voilà, donc on a encore amassé quelques, quelques courgettes qui sont ici, voilà, donc, notre récolte de courgettes d'aujourd'hui, une très grande, voilà, donc, on a quand même encore cette courgette, il y en a encore plusieurs qui vont, qui vont venir, là, qui est-ce qu'on remarque, bien sûr, notre chat, le chat, le chat, le chat, enfin, bien, pas, voilà, donc, notre paquet de compost, l'autre compost, là, n'assistons pas, le poulailler qui a changé de place, mais qui n'a toujours pas de poule, et là, les piquets qui délimitent les clôtures, on avance, on a déjà quelque chose qui ressemble à un plan, pour installer plus tard, de quoi mettre nos poules, mais ce ne sera pas pour cette année ici, ce sera pour le printemps prochain, qu'il y ait, alors, les poraux, les poraux, on voit quand même qu'ils se sont redressés, donc, on a 5 et 4 poraux, alors, là, il y a une plante, celle-là, c'est de la consoude, et elle est bien partie, alors, ici, on a un petit peu regardé tout à l'heure avec Françoise avant qu'elle ne parte, euh, donc, les petites plantes, donc, les, oh, j'oublie le nom, maintenant, c'est con, voilà, alors, visiblement, ça pousse, hein, donc, ceci, ça, c'est un forsythia, et, ça, je l'ai retenu, alors, là, au-dessus, là, au-dessus, donc, ce sont nos plants de lavande, donc, il y en a une partie qui vont aller à l'école de Françoise, dans ce cadre de ces projets, enfin, on va regarder ici aussi, il y en a même une ici, celle-là, qui va fleurir, donc, c'est rigolo, alors, ici, même chose, il faut qu'on dégage, il faut qu'on dégage pour ne pas que les poraux soient bouffées par les herbes, alors, ici, voilà, c'est la même chose, hein, des orties, il faudra qu'on enlève, et voilà, donc, et voilà, et on a une nouvelle ligne sur la route, on est très content, il y a une ligne sur la route, c'est tout frais, ça vient de venir, et c'est une ligne où on pourra se garer dedans, on aura peut-être plus besoin de se garer sur le trottoir, parce que ici, les gens roulent tellement vite, vous êtes quand même proche de maison, tellement, il y a des gens qui se croient sur un circuit de course, c'est désert, hein, voilà, donc, là, au loin, on voit le champ, avec dans le champ le maïs, au-delà des maïs, les éoliennes, voilà, donc, la vue de chez nous, ici, tiens, ça ne reconnaît pas, voilà, 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 petite vue à nouveau du jardin, on regarde l'ensemble, c'est beau, 13, petit jardin, un olivier, eh oui, on a un olivier ici, ça change un olivier au bureau et un olivier ici, c'est extraordinaire, c'est pas les mêmes, pas tout à fait, voilà, très rarement, voilà, 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 ah oui, là aussi, montre un petit peu, parce que ce truc qu'on a fait le week-end, on a quand même coupé la haie, je ne sais pas si ça se verra par rapport aux autres films, mais enfin, on a quand même égalisé la haie, on a coupé, peut-être ça, d'ailleurs, que j'avais mal aux bras, enfin, toujours ce plat de la petite mer, un ou l'autre, et quoi, je fais un peu, là, le chat, alors là, c'est le sceau, il y a beaucoup d'eau dedans, maintenant, le sceau avec les pierres qu'on a ramené de France, de la plage de Pourville, voilà, allez, bon, on coupe, on en a pour combien, 7 minutes, oh, c'est long,